Depuis ce n'avènement à la tête de notre pays, nous avons constaté de très grands avancés. Et depuis 2016 à 2021, ce qui a été réalisé a été vu et applaudi par tous les Périnois. Nous pouvons dire que sur notre continent, aujourd'hui, le Président Parti Stallone a marqué sa marque de la bonne gouvernance, de la bonne gestion des affaires d'État. C'est un monsieur très ambitieux, il aime son pays et pour rien au monde, il ne veut pas que quelque chose d'empêche le développement du Bénin. Et il a monté une équipe très structurée, très technique, qui travaille à ras-pillé à son côté pour élaborer des grands projets de développement. Nous avons constaté, nous avons eu l'information à la fois de l'Union à la télé, où le ministre Hervé Renfoumé a présenté le budget des grandes réalisations de 5 à venir. 21 grands projets, 21 grands réseaux routiers seront réalisés. Nous allons énumérer quelques-uns, la route de Porte-Nouveau, à partir de ses mains jusqu'à Porte-Nouveau, sera dédoublée. Le port de Porte-Nouveau, il y a un second pour la construction d'un second port. De Calavie, le tronçon de Calavie jusqu'à Boïcon, il y a un dédouboulement double voie. L'échangeur de Gautomètre sera construit. Le comptement de Gautomètre à Calavie, plus de 37 kilomètres. En gros, plus de 155 milliards, 689 millions seront alloués rien que pour construire de grandes infrastructures routières pour le bonheur de la population. C'est pour dire que l'équipe du président travaille et tous les Béninois, c'est-à-dire d'ici en conséquence, seront très heureux d'avoir toutes ces réalisations, c'est-à-dire à l'actif du président. C'est pour dire que le bilan, c'est-à-dire de la fondation, c'est-à-dire de la fondation, la fondation pour la fondation, les vêtus, tout et tout, pour la réalisation des différents projets inscrits dans le PAG pour l'année 2021-2026. C'est pour dire que le bilan est satisfaisant. Oui, l'année 2021 a été très positive et très satisfaisante parce que, vous savez, c'est l'année 2021 que les trésors royaux qui sont partis depuis des années sont venus, sont rentrés au pays. C'est à l'actif de la diplomatie du chef de l'État. Quand il dit quelque chose, il fait. Quand il veut quelque chose, il le fait. Donc, Dieu est avec lui. Les dieux sont avec lui. C'est en 2021 que l'ancien chef d'État aussi l'a rendu visite à la présidence. Il a accepté. Les deux chefs d'État se sont vus. Donc, c'est en 2021. Donc, le bilan est globalement positif. En 2022, c'est la continuité de tout ce qui est en train d'être mis en place. La réalisation des différents projets, ainsi que dans le PAG, c'est ce que nous attendons. Donc, que le bilan soit patient pour pouvoir constater comme de 2016 à 2018, on était un patient. Mais jusqu'après ça, tout le monde a constaté, tout ce qui se réalise dans le bilan tout entier. Le gouvernement a mené des actions positives au cours de cette année 2021, qui tend bien sûr vers sa fin. Tout d'abord, par la limitation de la propagation du Covid, en mettant à temps le vaccin pour permettre un ouvre de soulagement à la population béninoise, ce qui est très important. Le gouvernement a su mettre en place des lois pour permettre la stabilité politique, ce qui nous a, comme nous l'avons constaté aux élections présidentielles passées, qui s'est déroulé dans le calme et la paix. Nous tenons à saluer le gouvernement pour cet état proposé, sans oublier l'année 2021, qui s'est marqué par la restitution de nos œuvres d'art. Un effort louable que nous le devons au gouvernement depuis l'époque coloniale et nous encourageons le gouvernement pour l'année 2022 à se pencher un peu plus sur le cas des jeunes, surtout au niveau du chômage, pour l'encouragement des jeunes à l'auto-emploi.